Nathalina Do, chaman urbaine à natalinado.com. Aujourd'hui, je vous parle de purifier et de nettoyer notre corps de lumière avec de la sauge ou du palo santo ou de l'encens, donc par le smudging. On revient à des méthodes ancestrales de purification pour venir vraiment dégager ce qui se colle après nous. Que ce soit l'énergie des autres, que ce soit l'énergie environnementale, que ce soit simplement le tourbillon de la vie et le stress qui nous accompagnent le plus souvent au quotidien dans cette époque-ci. Donc, pour venir faire un ménage de votre corps de lumière, pour vous assurer d'avoir un esprit sain dans un corps sain, vous pouvez faire une purification, un smudging, adapté à notre réalité d'aujourd'hui et avec les outils qu'on peut trouver aujourd'hui. Le smudging, c'est une méthode qui est très efficace pour venir créer des grandes libérations aussi en même temps. Donc, vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux et qui est le plus appropriée ou accessible pour vous, que ce soit par un bâton de sauge, que ce soit du palo santo, qui est un petit bout de bois sacré, ou que ce soit simplement par l'encens de votre choix. La méthode de smudging est assez simple. On travaille toujours avec l'intention de libérer ce qui doit être libéré pour ne garder que ce qui nous appartient et être dans un corps sain, avoir un esprit sain dans un corps sain. Aujourd'hui, je vais vous démontrer la méthode avec le palo santo, mais bien sûr, vous pouvez le faire avec l'encens ou la sauge. Donc, simplement, fermez les yeux et de mettre l'intention de libérer toutes les tensions, de libérer tout ce qui doit être libéré dans mon corps de lumière, dans mon champ énergétique. Et vous pouvez passer, tourner autour de vous, dans votre champ énergétique immédiat, pour complètement faire un nettoyage. et libérer ce qui doit être libéré. Laissez aller votre intuition. Laissez vous porter par votre intuition sur les endroits qui ont besoin d'être dégagés. Donc, prenez aussi quelques instants pour voir s'il y a un endroit dans votre corps qui retient des tensions. Est-ce que vous avez une épaule, par exemple, qui est plus tendue? Est-ce que vous avez un bas de dos qui est plus tendu? Et allez porter votre smudging à cet endroit pour libérer l'émotion qui peut être placée, cristallisée à cet endroit du corps physique. Pour mon cas, évidemment, c'est l'épaule. Donc, donnez-vous le temps de ressentir à l'intérieur du corps où se loge certaines tensions et d'aller purifier cet endroit-là en demandant à ce que les émotions qui sont cristallisées puissent être complètement libérées. Donc, dans mon cas, on a travaillé l'épaule et je travaille le bas du dos aussi. pour vous, ça peut être un genou, ça peut être le cou, dépendamment de ce qui est là pour vous et de ce qui est plus tendu. Et demandez à ce que ce smudging puisse libérer les émotions qui créent des tensions et des résistances dans votre corps de lumière. et on termine par le chakra du cœur pour s'ouvrir à la bienveillance, à la joie, à la paix et à plus grand que soi pour s'ouvrir à l'abondance universelle. Inspirez, expirez. Évidemment, vous pouvez refaire le smudging autant que vous le souhaitez quand vous en ressentez le besoin de venir dégager des tensions, des cristallisations, des émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada